Les frères et sœurs Nous sommes invités cette semaine à prier plus intensément pour l'unité des chrétiens. Je dirais qu'il y en a plus besoin que jamais, parce que pour nous les plus anciens qui avons quand même connu des temps et des semaines de prière pour l'unité des chrétiens qui étaient extrêmement mobilisateurs, eh bien aujourd'hui on ne peut pas dire que ça fait se déplacer les foules. Et on a beaucoup plus peur du Covid que de la désunion. Et de fait, c'est un peu terrible, car il y a eu vraiment une sorte d'élan qui a traversé les différentes églises chrétiennes depuis déjà longtemps. Les premiers symptômes, c'est le tout début des années 1900, avant la première guerre mondiale. Et là, on peut dire que la question de l'unité des chrétiens posait vraiment un challenge. Il fallait essayer effectivement de faire face à ce scandale de la désunion des chrétiens pour pouvoir relancer un mouvement vers l'unité dont on savait dès le début que la source active ne serait pas uniquement les églises elles-mêmes, leur organisation, les éventuels accords qui seraient passés entre les églises. On savait très très bien que c'était un véritable mouvement spirituel qui devait s'instaurer à travers surtout les églises d'Europe. Et vous vous souvenez peut-être, parce que c'était un thème sur lequel on revenait souvent, on disait, mais vous ne vous rendez pas compte, quand des missionnaires vont annoncer la bonne parole en Afrique, les auditeurs africains, auxquels je crois qu'on attribuait souvent un discernement théologique un peu surfait, n'est-ce pas, sont scandalisés par le fait que c'est tous des chrétiens, mais on annonce des choses différentes. Je ne suis pas sûr qu'en plein cœur de l'Afrique, qu'on se soit battu sur le filioque et sur les problèmes fondamentaux de la constitution de l'église. Mais enfin, ça passait, ça touchait. Ça touchait les gens, on se disait, mais comment se fait-il qu'on ait pu en arriver là ? Donc, il y avait déjà un véritable mouvement de demande de conversion. On se rendait compte qu'on avait vécu chacun dans sa boutique, que chacun avait défendu son morceau, sa vision des choses religieuses, etc. Et que finalement, les résultats, c'était une division bien triste et bien sévère à assumer. Et ça, ça a duré un certain temps, je crois que ça a été en crescendo, jusqu'au Concile Vatican II. Et vous vous souvenez que quand Jean XXIII, qui n'a jamais dit vraiment les raisons pour lesquelles il avait lancé un concile, puisque la seule fois on lui a demandé, on a osé lui demander, mais pourquoi vous avez voulu un concile ? Il a dit, c'est simplement une petite fleur dans le soleil du printemps. C'est toute la réponse qu'on a eue de la part de Jean XXIII pour savoir pourquoi il fallait un concile. Mais il avait quand même dit que parmi les choses très importantes du concile, il y avait d'une part la réforme du droit canonique, ça, ça a été fait et mené rondement, mais c'était aussi de poser des bases nouvelles pour l'écuménisme, et notamment avec l'Orient. Or, je ne sais pas si vous avez un petit sentiment sur la question, mais depuis que M. Poutine est aux manettes en Russie, on ne peut pas dire que même entre les églises d'Orient, le ton soit au souci de la communion et de l'unité. Quant à la relation entre l'Orient et de l'Occident, n'en parlons pas, c'est pratiquement au point mort. Alors, il nous reste un peu encore les relations entre protestants et catholiques. Ça ne va pas trop mal, mais quand même, ça ne va pas très bien. En effet, tout à coup, on s'est aperçu qu'au moment même, ou du moins du côté catholique, on avait trouvé des formulations pour essayer de cerner les rapports qu'il y avait entre les églises de la réforme et les églises de la tradition catholique romaine, qu'il y avait des choses tout à fait claires à mettre au point, et Dieu sait que ça a été une grande avancée. La plupart du temps, ce n'est pas là-dessus qu'on prêche, parce que la plupart des prêtres ou des écuménistes considèrent que c'est trop difficile à expliquer aux laïcs, ce qui nous donne déjà une idée de ce qu'est la communion dans l'écuménisme. Mais en fait, ce qu'on a trouvé comme formulation conciliaire, n'est-ce pas, et qui donc n'est pas simplement une petite exhortation pour savoir s'il faut sauver les libellules. Donc, la formule, c'est de dire que nous sommes, excusez-moi, on peut le citer qu'en latin, ce truc-là, in communione non plena. Nous sommes en communion, ça c'est quand même intéressant, communion au sens communion de foi, communion ecclésiale, pas la même Eucharistie, hélas. Nous sommes en communion non pleine, c'est-à-dire la communion, pour être vraie, devrait être plus grande que ce qu'elle est. C'était extraordinaire, car auparavant, les membres des communautés non catholiques, il n'était pas question d'évoquer la possibilité d'une certaine communion entre elle et nous. Donc, on voit bien là qu'il y a eu un réel pas, une réelle avancée, qui nous permet aujourd'hui, c'est pour ça que généralement, chez les protestants on dit nos frères catholiques, et chez les catholiques on dit nos frères protestants, des fois c'est de la formule de courtoisie, mais ce n'est pas de la formule de courtoisie, c'est vraiment une avancée dans la manière de considérer la relation entre catholiques et réformés. Bon, même si on dit ça, on le dit quand même, mais qu'est-ce que ça donne ? Pendant un certain temps, ça a donné lieu à un certain nombre de débordements, où puisqu'on était frères, on pouvait faire n'importe quoi, tout ce qu'on voulait, comme on voulait, et on s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, ça ne faisait que brouiller les esprits, mais après, eh bien, on est revenu un peu chacun à la défense de ses positions. Et c'est un peu là qu'on en est aujourd'hui. C'est un peu curieux, mais c'est le fait qu'effectivement on est démuni. Je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui que le problème écuménique, c'est une traversée du désert. C'est vraiment une traversée du désert, parce qu'à la fois on a des outils pour mieux penser l'unité qu'on pourrait avoir, mais en même temps, on ne voit pas par quel point concret on peut effectivement la mettre en œuvre. C'est sur beaucoup de points comme ça dans l'Église catholique aujourd'hui, et je crois qu'elle ne fait rien pour assouplir les articulations. On est un peu dans une phase arthritique, n'est-ce pas ? Les articulations sont raides. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour ça. Or, il me semble, mais je ne prétends pas être un meneur en matière d'écuménisme, il me semble qu'il y a quand même une chose qu'il faudrait voir. Parce qu'on n'y fait pas assez attention, c'est ce qui était évoqué dans la lecture des Éphésiens qui était lue, proclamée tout à l'heure. Qu'est-ce que dit ce passage de l'Épître aux Éphésiens ? Clairement, il dit que Dieu, par son esprit, donne la diversité. Voilà une chose qui mérite d'être entendue. On ne nous dit pas que Dieu agit comme les officiers dans un lycée ou dans une école militaire où tout le monde doit faire les mêmes choses à la même heure, dans le même mouvement. Dieu donne la diversité. Autrement dit, si on veut l'unité, il ne faut pas la chercher comme l'effacement de la diversité. Et on n'y peut rien, mais c'est quand même comme ça. C'est-à-dire que le don de Dieu pour son Église, ce n'est pas de mettre tout le monde avec la tête au carré. C'est au contraire de nous inviter tous à trouver dans la singularité historique qui petit à petit s'est ébauchée et s'est enrichie, enrichie, n'est-ce pas, le considérer comme effectivement un don. C'est un don de l'Esprit. Mais évidemment que sur la base de cette diversité donnée par l'Esprit, il nous dit que nous, par les ministères, c'est-à-dire par l'art d'être au service, il faut que petit à petit nous arrivions à construire le corps. C'est comme si Dieu voulait la diversité, mais en donnant à la communauté de chaque Église l'espèce de défi de lui dire tu es dans une certaine diversité, mais tu dois vivre aussi dans la communion avec les autres communautés. Et peut-être que ça pourrait nous remuer un tout petit peu sinon les ménages, du moins le cœur. C'est vrai que quand on y réfléchit, une famille, comment c'est fichou ? Une famille, c'est la diversité. Et ce n'est peut-être pas toujours la bonne méthode de croire qu'on va construire une famille en faisant que tous les enfants soient habillés chez Cyrillus. Ce n'est pas nécessairement le même processus qui va créer l'unité et la communion. C'est que précisément, le souci des parents, c'est de faire s'épanouir chacun des enfants dans la singularité même de ce qu'il est, de son tempérament, de sa manière d'être, de sa manière de chercher la vérité et d'aimer les autres. Alors vous allez me dire oui, mais à ce moment-là, ça devient n'importe quoi. Quand savons-nous ? Quand savons-nous ? Si le système de vouloir faire que tout le monde soit dans les mêmes réflexes n'a pas quand même donné des preuves tout à fait suffisantes et convaincantes, peut-être qu'il faut quand même nous poser la question. Mais oui, c'est sûr, nous n'aimons pas certains types de célébrations protestantes et tout, mais essayons d'abord de comprendre pourquoi ils le font. Pourquoi ils font comme ça ? Même chose pour les orthodoxes. Pourquoi la vie des communautés orthodoxes serait-elle purement et simplement dans sa tension écuménique le fait d'adopter un certain nombre de choses qui nous viennent de l'Église catholique ? Faire l'unité, ce n'est pas imposer un modèle. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Faire l'unité, c'est tenir compte que dans l'Église, d'ailleurs depuis les débuts de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu une diversité de communautés. Je vous prie de croire que Saint-Athanas à Alexandrie ne téléphonait pas tous les jours au pape pour savoir comment il fallait diriger l'Église d'Alexandrie. Ça, ça ne lui avait jamais traversé l'esprit. Même chose pour le patriarche de Constantinople ou celui d'Antioche. Donc, ils vivaient le mystère de l'unité de leur Église dans une communion suffisante avec les autres Églises pour ne pas être sans cesse accablé de normes et de directives pour faire tous pareil. Eh bien, frères et sœurs, c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas simplement, j'allais dire, non pas une unité comme uniformité, ça, je crois que chaque fois qu'on a voulu faire ça, ça a été la catastrophe, mais c'est l'unité comme le lieu même où on trouve le lien avec les autres. et on trouve ce lien par la diversité et la diversité doit nous aider à mieux comprendre certaines choses. Certes, on ne va pas se rallier à toutes les idées qui sont différentes puisqu'on s'est désunis sur certains points, mais au moins, on va pouvoir se dire je voudrais comprendre pourquoi toi, tu vis comme cela, pourquoi ta communauté vit comme cela, pourquoi nos Églises sont différentes. Eh bien, frères et sœurs, demandons à Dieu que par son Esprit Saint, il réalise pour nous tous ce qu'il a commencé dès le début à dire et à proposer comme plan d'unité aux Éphésiens. Merci.